Bonjour, bienvenue. Prenez peut-être les quatre sièges au centre. Voilà comme ça vous serez pour les images. Comme vous voulez. Voilà, c'est très bien. Oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever vos masques une fois que nous sommes assis. Il n'y aura pas d'échange en revanche avec la salle à la fin de cette table ronde pour ne pas diffuser les micros dans cette salle. Voilà donc merci d'avance pour votre attention. Anthony Cellier, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la troisième circonscription du Gard, membre de la commission des affaires économiques. Vous êtes aussi président du Conseil supérieur de l'énergie depuis décembre 2020. Vous êtes aussi membre de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Et enfin, je peux le dire, vous êtes rapporteur de la loi énergie climat. Ça vous va comme ? Eh bien, c'est très bien. Marianne Légnot, merci également d'être avec nous. Présidente du directoire d'Enedis et présidente également de l'association Sinks Marne Grids. On en parlera aussi avec vous. Jean-Marc Ollani, directeur général d'Accenture en Europe. Merci également d'être présent à ce premier panel. Et Xavier Pichazic, président du directoire RTE. Et c'est vous qui allez introduire nos propos. Alors, en complément de ce que Madame la ministre nous a déjà dit sur, évidemment, le sérieux de cette étude qui a duré pendant deux ans, à fin octobre dernier RTE, donc à la demande du gouvernement, vous vous en souvenez tous, a rendé publique son étude sur les futurs énergétiques 2050. Cette étude qui montre plusieurs voies, plusieurs scénarios possibles en matière d'électrification des usages, d'industrialisation et d'évolution du mix français. Et RTE a en tiré de l'étude de ces scénarios. 18 enseignements généraux. Alors, ça va être compliqué en moins de 10 minutes de nous faire un résumé de cette étude. Est-ce que vous pouvez tout de même nous en donner quelques enseignements que vous avez tirés de ces travaux ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est une grosse étude et ce ne sont que les principaux enseignements. La suite arrive. Je vais tenter de vous résumer ça en quelques minutes. Vous dire déjà que c'est une étude qui a fait l'objet d'une très longue concertation avec toutes les parties prenantes et beaucoup des visages que j'ai vus aujourd'hui dans la salle ont participé à cette très longue concertation qui a duré deux ans. Et c'était très important pour que l'ensemble des chemins possibles qu'on étudiait représente finalement les tendances de la société française et les tendances de la société en Europe. Et on y tenait beaucoup parce que c'est grâce à cette méthode que, in fine, ce que nous produisons a un impact sur le débat public et sur la décision publique. Et vous dire aussi que ces documents de prospective, c'est une mission légale de RTE et que nous faisons ce genre de documents régulièrement, même si c'est la première fois qu'on se projette aussi loin à 30 ans en intégrant les scénarios du GIEC et donc de la dérive climatique en Europe et en France. Et c'est unique en Europe. Oui, à ma connaissance. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude ? Je vais commencer par la consommation. La consommation, bien évidemment, c'est un élément stratégique quand on se projette parce que savoir combien on consommera d'énergie globalement et d'électricité d'autre part, c'est bien évidemment structurant pour définir le mix énergétique de demain. Et moi, je pensais que finalement, ce qui serait le plus polémique dans notre étude, ce serait les différents mix électriques avec les tenants du nucléaire, les tenants des renouvelables, ceux qui, à l'instar de madame la ministre, juste à l'instant, promeuvent les deux. Et paradoxalement, ce qui a fait le plus débat et finalement le plus polémique et ce qui a suscité le plus de critiques, c'était nos trajectoires de consommation. Alors, ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons repris à notre compte l'effort d'efficacité que la France doit réaliser, 40% en 30 ans. C'est très ambitieux. Le chemin est très, très ambitieux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas en ordre de grandeur radicalement différent de ce que prévoient nos voisins, même si on fait partie des pays en Europe occidentale les plus ambitieux de ce point de vue. Donc, on a prévu de faire 40% d'efficacité. Après, on a étudié trois grands scénarios de consommation d'électricité. Un scénario central qu'on a dimensionné autour de 650 TWh par an en consommation France. Et puis, deux encadrants à plus ou moins 100. Un scénario qu'on a appelé sobriété et qui suppose des changements de mode de vie des Français. Et donc, il faut que ce soit un modèle désirable. Nous, on ne se prononce pas là-dessus. Et un modèle de réindustrialisation profonde du pays à 750 TWh. Nous, on estime que ce scénario central et que ses deux encadrants, celui à 550 et celui à 750, sont des bons encadrants de ce que la France pourrait consommer d'électricité en 2050. Voilà pour la consommation. Mais vous remarquez dans la presse et sur les réseaux sociaux, ici ou là, que ça continue à faire l'objet de vives critiques. Nous assumons ces trois scénarios. Alors, sur les principaux enseignements, le premier, vu de l'électricité qu'on peut retenir, c'est que nous allons consommer plus d'électricité. Donc, il faut qu'on en produise plus. Même dans un scénario très sobre, la France va consommer plus d'électricité en 2050. Donc, il faut qu'on en produise plus. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'en face de cette consommation qui croît, nous avons mis six mix électriques et que tous ces mix électriques sont des chemins possibles pour le pays. Il n'y en a aucun qui est impossible. Ils sont plus ou moins difficiles, mais il n'y en a aucun qui est impossible. Et je veux redire devant vous, parce que je sais que c'est souvent discuté, que tous garantissent la sécurité d'approvisionnement du pays par définition. Donc, il n'y a pas de mix électrique que nous étudions qui ne garantissent pas la sécurité d'approvisionnement. C'est très important de le dire. Les principaux résultats, c'est quoi, si je devais les résumer en trois mots? La France doit faire des renouvelables. Elle n'a pas le choix. Nous avons même dimensionné un socle, un socle minimal de renouvelables nécessaires. On y reviendra si vous voulez qu'on parle chiffres. Une fois que j'ai dit que la France devait faire des renouvelables absolument pour être au rendez vous de 2050, elle peut faire, si elle le décide, du nouveau nucléaire. Et c'est vrai que nous avons démontré que des scénarios avec du nouveau nucléaire étaient moins coûteux en 2050 que des scénarios qui tendaient vers 100% renouvelables. Voilà pour l'appareil de production. Après, vous savez tous, et devant l'UFE, je suis en terrain conquis, qu'on ne pilote pas un système électrique sans flexibilité. Et nous avons dimensionné ces flexibilités. Je vais aller très vite, mais je sais que ça va être un sujet dont on parlera avec Marianne tout à l'heure. Quand je dis flexibilité, je parle de maîtrise de la consommation. Je parle des interconnexions avec nos voisins. Je parle du stockage hydraulique. Je parle des batteries et je parle enfin de l'utilisation du thermique décarboné. En gros, des centrales à gaz d'aujourd'hui qui fonctionneront demain avec de l'hydrogène et le cas échant avec du biogaz. Voilà pour les flexibilités. On a dimensionné ce besoin de nouvelle flexibilité entre plus 30 et plus 68 gigawatts en 2050. Ça va être un gros effort. Puis une conclusion sur le réseau, c'est que dans tous les scénarios, il va falloir que les réseaux grandissent et grossissent, qu'il s'agisse du réseau de distribution ou qu'il s'agisse du réseau de transport. Et tout ça veut dire beaucoup d'investissement. Voilà pour les principaux enseignements. Je conclurai en disant que, comme nous, on fait de l'économie, on a calculé les coûts complets du système électrique de demain. Et on montre quoi ? On montre que c'est accessible. On va pouvoir se le payer. On y reviendra. Mais c'est tout à fait accessible de financer ce système électrique de la décarbonation. Dernier point, bien évidemment, je ne suis pas le seul à le dire, il y a une urgence absolue à la fois à choisir un chemin, mais aussi à s'y mettre, c'est-à-dire à continuer à développer des renouvelables dans les territoires et à lancer tous les investissements nécessaires pour atteindre cette neutralité carbone 2050, à tout le moins pour construire ce système électrique de la neutralité carbone en 2050. Voilà si je devais brosser rapidement ce qu'il fallait retenir de ce rapport que je vous invite quand même à aller lire. Il est en ligne, disponible pour tout le monde. On en est à 25 000 téléchargements. Pas encore un énorme succès de librairie, mais quand même pour un ouvrage spécialisé, c'est pas si mal. Et puis vous avez un public conquis, comme vous l'avez dit, dans la salle, a priori, ils l'ont tous lu. On ne fera pas d'interro écrite, mais à mon avis, un bon niveau de connaissance déjà. Anthony Selye, alors justement, en tant que législateur, ce rapport va servir à alimenter les débats à l'Assemblée. Vous avez entendu également peut-être des questions qui se posent sur l'augmentation de la consommation d'électricité, d'autres questions également. Comment ça va se passer concrètement ? Comment vous allez vous emparer de ce rapport ? Bonjour. Déjà, on s'en est déjà emparé. On a eu l'occasion d'auditionner RTE. Moi, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, saluer le volume de travail qu'il y a derrière ce rapport de 650 pages. Deux ans et demi de consultations, de la participation de l'ensemble de l'écosystème énergétique, des contributions, 4 000 contributions au président, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de faire un peu de politique, mais de balayer toutes les intentions d'illégitimité d'RTE sur un sujet comme celui-ci. Parce que le premier argument qui a été fait sur la présentation de ce rapport, ça a été un procès de légitimité d'RTE. Marche sur la tête, à mon sens, en attaquant les choses sous cet angle-là. – Là, vous avez clarifié, vous, en tout cas, ce sujet-là. – Pour moi, c'est très clair. Ce rapport était très attendu par l'ensemble des représentants politiques qui abordent les sujets énergétiques avec sérieux. Et donc, ce rapport est le bienvenu. Et il va, pour répondre à votre question, bien évidemment, éclairer les débats à venir et la stratégie énergétique de notre pays pour les 30 prochaines années. Ça a été présenté par la présidente de l'UFE, par la ministre et le président Piechazic. Mais le moment que nous sommes en train de vivre là, les années qui se présentent à nous sont, j'allais dire, grisantes pour ceux qui aiment notre système énergétique et les enjeux qui s'y rattachent. Là, on a un double enjeu qui se présente à nous, un enjeu climatique. On vise la neutralité carbone. Et la bonne nouvelle dans ce rapport, c'est de dire qu'on peut y arriver. C'est quand même pas innocent. À la lecture, c'est de vous dire que vous pouvez y arriver dès lors qu'on s'en donne les moyens. Ce qui était, il y a quelques années, une utopie, presque pour la plupart d'entre nous. Tant que ce rapport n'était pas là pour nous guider et nous éclairer sur ces sujets-là, c'était pour certains, en tout cas, un peu compliqué à atteindre. Compliqué à atteindre, ou alors les solutions n'étaient peut-être pas complètement les mêmes. Mais la perspective, il y a 4 ans et demi, quand RTE avait fourni les premiers scénarios, l'angle abordé n'était pas complètement non plus le même. On y reviendra sur la flexibilité, mais en 4 ans et demi, il s'est passé énormément de choses. Donc ça, c'est incroyable. Et pour revenir à ces défis, un défi climatique de neutralité carbone. Et face à ça, il y a un défi énergétique à relever qui est colossal. Baisser notre consommation, améliorer bien évidemment les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, prolonger la vie de notre parc électronucléaire dans les seuils d'acceptabilité, bien évidemment de sûreté fixés par l'autorité de sûreté, lancer un nouveau programme nucléaire, accélérer de manière considérable. Les volumes d'accélération d'énergie renouvelable sont à des seuils impressionnants. Et bien évidemment, le président Léniaud fait en sorte que tout ça fonctionne parfaitement, communique parfaitement avec un réseau complètement adapté à ces nouveaux enjeux, notamment des enjeux de production déconcentrée au travers de ce parc ENR. J'ajouterai un défi supplémentaire, ça a été précisé par la présidente de l'Union française de l'électricité, il y a un enjeu majeur de formation. Sur l'ensemble de ces filières, il n'y a pas un acteur de l'écosystème énergétique aujourd'hui qui ne m'interpelle pas en me disant un, on a du mal à recruter, deux, on a du mal à trouver des gens qui sont formés. Donc le représentant politique que je suis, si je suis amené à continuer à travailler sur ces sujets-là, devra aborder l'ensemble de cette problématique autour de la formation, de l'attractivité et quelque part les signaux que nous envoyons, le président de la République envoie à la filière électronucléaire, ce n'est pas uniquement un message à destination de la filière, c'est aussi un message aux jeunes générations pour leur dire à quel point elles peuvent s'inscrire dans cette dynamique-là, des projets au-delà de 30 ans et donc il y a toute une attractivité à reconquérir parce qu'il y a eu un petit délaissé, on va dire, sur les 15 dernières années. Voilà pour le rapport à la RTE. Merci beaucoup. On reviendra sur cette question de formation des talents certainement tout à l'heure. Vous avez un scénario que vous avez envie de défendre tout particulièrement ? Vous avez fait votre choix ? On avance progressivement, mais finalement, c'est la voie de la raison, c'est celui que je viens de vous présenter précédemment. Augmentation du parc d'énergie renouvelable, s'appuyer sur ce nucléaire existant, en l'amenant peut-être au-delà de la VD4, nous en aurons certainement à en débattre, et puis lancer très rapidement un nouveau programme électro-nucléaire tout en travaillant sur l'efficacité énergétique, baisser notre consommation. Mais malgré tout ça, malgré ces objectifs de 40% de diminution de consommation, on voit bien que les scénarios nous amènent sur des 650 Tera et au-delà. Donc, pour relever ce défi-là, mix énergétique. Merci beaucoup pour ces précisions. Si on n'avait pas compris à demi-mot, quel était votre choix ? Alors, de toute façon, dans tous les scénarios, il y a cette intégration des ENR, quoi qu'il arrive, et donc, forcément, un impact ou des conséquences pour le réseau. Marianne Légnot, le réseau de distribution est au cœur de cette transition énergétique et de la relance verte. Des investissements très, très importants. Est-ce que vous pouvez nous préciser les enjeux pour vous, distributeurs ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, je crois qu'il y a une prise de conscience que, quel que soit le scénario, dès lors qu'il implique beaucoup plus, voire très massivement, du renouvelable et pas dans un horizon lointain, mais dès maintenant, donc très massivement et très rapidement, dès lors, ça a un impact et ça a besoin des réseaux, des réseaux de transport et également du réseau de distribution. puisque, en France, 90% du renouvelable est connecté directement au réseau opéré par Enedis. Si on regarde les chiffres, et Xavier l'a rappelé, c'est à la fois abordable, on peut se le payer, entre guillemets, mais c'est quand même considérable parce que les chiffres de 2050, ils nous disent que, sur les 40 prochaines années, il faut quand même investir entre 750 et 1 000 milliards d'euros dans le système électrique, tout compris, et donc un gros tiers entre 250 et 350 milliards dans les réseaux au sens large et à l'intérieur de ces chiffres, c'est 55 à 65% pour la part Enedis, pour le réseau de distribution. Ce delta, c'est en fonction des différents choix des scénarios ? Absolument. Suivant qu'on raccorde plus ou moins de renouvelables. Et si on regarde les scénarios, quel que soit celui qui sera retenu, l'écart, en tout cas l'accélération, est considérable. Aujourd'hui, il y a 27 gigawatts de NR raccordés au réseau opéré par Enedis. Il faut faire entre fois 3 à fois 9 d'ici 2050 et passer à 93 gigawatts jusqu'à 237 gigawatts. Donc ces chiffres sont considérables, mais l'Agence internationale de l'énergie le dit à sa manière très simple. Quand on investit 1 euro dans le monde dans les renouvelables, on doit investir 1 euro dans les réseaux. Et souvent, ils ont été considérés un peu comme le dernier maillon parce qu'on est focalisé, Xavier l'a rappelé, sur quel mix de production et quelle hausse de la consommation. Évidemment, pour boucler tout cela, il faut des réseaux, il faut des raccordements de renouvelables. Et pour nous, Enedis, c'est un changement très important puisqu'on doit passer d'un rythme de raccordement de renouvelables qui est à peu près de 2 gigawatts par an à 3, entre 3 et 6 ou 7, suivant les scénarios. Et pas entre 2040 et 2050, mais dès maintenant et le maintenir sur 30 ans. Donc, si on convertit tout ça en euros, là aussi, c'est considérable. Nous avons réalisé des investissements hors ligne qui est à hauteur de 3,2 milliards en 2020. Ça nous fait passer résolument au-dessus de 4 milliards d'euros d'investissement dans le réseau chaque année, jusqu'à 6 dans les scénarios les plus élevés. Donc, cette accélération, elle n'est pas non plus pour demain. Elle est déjà là. On a des chiffres, et les participants, la salle le sait, parce qu'ils lisent les différents rapports produits en particulier par les syndicats d'énergie renouvelable. Là où nous raccordions en général autour de 2 gigawatts, nous sommes déjà en année glissante à 3. et nous battons ainsi, mais largement, alors on met 2020 de côté, c'est une année un peu particulière, mais les records de 2017 ou 2019. Si on traduit ça en nombre de sites de production renouvelable, eh bien, on a fait déjà plus de 55 000 sites en année glissante, et la France se trouve aujourd'hui avec plus de 500 000 sites de production renouvelable raccordé au réseau de distribution, il faudra faire entre 1 et 2 millions, de 500 000 à 1 en 2 millions, dans les 10 années qui viennent. Donc c'est une accélération tout à fait importante, et je crois qu'il faut en être consciente, consciente que les réseaux sont les colonnes vertébrales de la décarbonation de l'économie, parce qu'elles passent tout simplement par plus d'électricité et plus d'usage de l'électricité. Et donc c'est un défi, un énorme défi, à la fois pour vous et pour toute la filière, tous les partenaires. Oui, je crois que c'est un défi, évidemment, pour Enedis, mais il faut, et si on parle de filière, je crois que c'est tout à fait important. Enedis, c'est chaque année 2 milliards d'euros de travaux. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec une filière industrielle, avec des entreprises, plus de 2 000 entreprises, prestataires, partenaires, de toute taille, dans tout le territoire français, des PME, des TPE, des grandes entreprises. On voit que ça va générer à la fois de l'emploi, ça c'est la bonne nouvelle, mais aussi des tensions sur les ressources humaines. Et pour moi, la transition écologique, c'est peut-être d'abord un défi social, avant d'être un défi technique et technologique, en termes de comportement, mais aussi d'accès à l'emploi et de formation et de transformation des métiers. Donc tension sur les ressources humaines, qu'on vit d'ores et déjà. Tension sur les matériels aussi, vous savez qu'il y a une crise mondiale d'approvisionnement de certains matériels, qui sont absolument indispensables à la filière électrique. Et donc, il nous faut renforcer, et on fait ce travail avec l'UFE, mais aussi avec toutes les entreprises de travaux, la FNTP, le CERS, le SNER. Il faut renforcer l'attractivité de notre filière électrique. Parce que globalement, et la ministre l'a rappelé, tout ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il faut être vraiment positif face à ces perspectives, mais il faut aussi se donner les moyens humains, techniques et technologiques d'y répondre. Voilà, donc des défis à tous les niveaux, sans parler de toutes les bandes de recharge aussi. Ce n'est pas le sujet de cette partie-là, mais quand même, je crois que vous avez des gros, gros enjeux. Et puis, des flux d'électricité qui vont aller un peu dans tous les sens, cette fois-ci. Alors oui, le réseau, il était centralisé dans un sens, si je puis dire. Il est aujourd'hui bidirectionnel, complètement décentralisé, mais surtout, la part de l'électricité dans la consommation d'énergie, elle va passer, suivant les scénarios de RTE, de 25% aujourd'hui à 55%, voire plus, en 2050. S'il y avait un seul chiffre à retenir, c'est celui-là qu'on doit avoir en tête. Alors, de votre côté, du côté d'RTE, on a vu les enjeux pour les réseaux de distribution, côté réseau de transport pour intégrer toutes ces énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Barriane. Les réseaux vont grossir, considérablement, et ça veut dire énormément d'investissements. Ce que je voudrais dire à cet égard, et ça vaut pour toute l'infrastructure industrielle, c'est que les mixes électriques qu'on projette, c'est plus de renouvelables et, le cas échéant, de nouveaux nucléaires dans nos territoires. c'est donc plus de réseaux et ce sera plus de flexibilité. Et on y reviendra, des flexibilités, ça peut être aussi des appareils industriels, des centrales hydrogènes, des sites de batteries, etc. Et donc, ça veut dire que cette transition, cette neutralité carbone et cette place de l'électricité demain, ça veut dire plus d'infrastructures de production d'énergie dans notre territoire. Aujourd'hui, l'infrastructure de production d'énergie que nous consommons, on ne la voit pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on consomme 60% de fossiles et que les fossiles, elles sont extraites très loin de chez nous et traitées très loin de chez nous. Donc, c'est une source d'énergie, finalement, qui se voit assez peu. Demain, nos paysages vont voir surgir un appareil industriel plus gros. Et à cet égard, je pense qu'il faut qu'on en ait conscience et je veux pointer pour ne pas être trop long, trois grandes contradictions qu'il faut, à mon sens, que tous les industriels qui sont là résolvent vite. La première contradiction, c'est la contradiction entre l'enjeu climatique qu'on sait vital pour la planète et des enjeux plus locaux de biodiversité et de paysage. Bien évidemment, le sujet, ce n'est pas de choisir, mais on voit très bien, lorsqu'on est un grand opérateur d'infrastructures comme Marianne et moi, que c'est des sujets qui s'opposent. Donc, il y a une première contradiction entre, finalement, la prédominance du sujet climatique VS des sujets de paysage et de biodiversité. Ça, c'est une première contradiction dont il faut qu'on parle. La deuxième contradiction, c'est une contradiction de rythme. Il y a une contradiction entre l'urgence à devoir résoudre notre problème climatique qui, je le rappelle, n'est pas un marathon, qui est un sprint qui va durer 30 ans. L'urgence à résoudre ce problème avec la lenteur structurelle de nos procédures, mais aussi des procédures de participation. Il ne s'agit pas du tout d'être antidémocratique, mais il faut qu'on ait en tête le fait qu'il faut que nous trouvions les moyens de délibération qui soient plus rapides pour qu'on arrive à concilier l'urgence du climat avec l'urgence de... avec les temporalités de l'aménagement. Et la dernière contradiction, et promis, je m'arrête, c'est la contradiction dans les discours. Vous voyez ici ou là qu'il y a de grandes contradictions entre la globalisation des discours et la confrontation à la réalité dans les discours d'implantation des infrastructures industrielles sur le territoire français. Contradiction climat et biodiversité, contradiction de rythme et contradiction dans les discours. Il faut qu'on en parle parce que si on ne résume pas ces trois contradictions, on aura du mal à insérer cette infrastructure dont on a pourtant vitalement besoin dans le territoire national. Eh bien, merci justement, Anthony Cellier, pour répondre à ces contradictions. Vous, sur le terrain, sur vos territoires, vous êtes aux premières loges dans un territoire justement où la place de l'atome est là et où parfois c'est un peu compliqué aussi de laisser la place pour les énergies renouvelables. En tout cas, il y a des freins, des oppositions comme c'est souvent le cas sur l'ensemble de notre territoire. Comment arbitrer, comment faire avancer les choses plus vite face à cette urgence ? Alors, il y a effectivement parfois quelques difficultés à accepter l'implantation d'énergie renouvelable, mais elle ne vient pas forcément du monde, du milieu des nucléaires. Pas du tout. Je pense que ce temps-là est révolu d'ailleurs où si vous étiez favorable à l'atome, vous étiez par effet contraire au contraire, pas disposer à accepter les ENR et inversement. Ceux qui ont lu les scénarios d'RTE et qui font preuve d'une intelligence collective dans le cadre d'un intérêt général ont compris qu'on a besoin d'une mobilisation générale de l'ensemble des sources d'énergie. Et donc, tous ceux qui vous racontent compte que si d'aventure les urnes leur prêtent vie, ils démontreront l'ensemble des éoliennes, visiblement, n'ont pas consulté les rapports d'RTE et n'ont pas mesuré la hauteur du mur qui se présente à nous sur les enjeux climatiques et les enjeux énergétiques. Tout comme ceux qui imaginent pouvoir lancer 12 paires d'EPR en 5 ans. Ils n'ont pas certainement mesuré les défis industriels qui s'y rattachent. Donc, cette logique-là d'implantation des énergies renouvelables, moi, j'y ai été confronté. On a fermé une centrale fuel carbonée sur un site industriel qui s'appelle Ramon, propriété d'EDF. Et donc, je mesure la difficulté que ça génère sur un territoire où il y a un bénéfice environnemental indéniable, mais vous avez tout un corollaire d'externalité négative qui vient s'agréger à cette fermeture. Vous avez une perte de fiscalité, vous avez une perte de dynamique économique, vous avez une perte d'emploi, de formation, etc. Je suis convaincu que l'État est là pour fixer des grandes orientations qu'on peut décliner à l'échelle régionale, mais la solution, elle se décline depuis les territoires. Et elle se décline depuis les territoires non plus par une logique de concertation, mais par une logique d'appropriation. Mobilisation générale dans le cadre de l'intérêt général, ça, c'est les grandes lignes directrices pour relever ces grands défis, ça se fait en faisant en sorte que nos concitoyens s'approprient ces enjeux-là. Alors de quelle façon, très concrètement ? D'abord, en ne découvrant pas du jour au lendemain qu'un programme ENR est en train de se passer sur la commune d'en face. Moi, je pense que la bonne strata, c'est les communautés de communes, les communautés d'agglomération. C'est la bonne strata au-delà du SCOT et de ce qui est écrit dans un SCOT, mais c'est la bonne strata pour que d'abord les élus, qui sont les représentants de nos concitoyens dans les territoires, discutent entre eux et que les situations parfois pagnolesques à laquelle nous nous sommes confrontés soient le plus maintenus possible. On a tous en tête, c'est mon territoire, projet éolien qui s'installe dans un village, ressources fiscales, on s'inscrit dans l'intérêt général des ambitions climatiques, etc. Sauf que les éoliennes, je les mets juste derrière. Donc moi, je n'ai aucune difficulté avec ça, mais enfin mon voisin derrière, lui, il se prend les quatre mâts d'éoliennes en face. S'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de co-construction à l'échelle des 30-40 communes qui composent d'une communauté d'exomération, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez un vent de colère qui vient vous expliquer à quel point ce n'est pas une bonne idée, ça ne répond pas aux problèmes, son corollaire de fausses informations sur ça produit une fois sur deux, ça ne sert à rien, etc. Et là, vous avez tout le terreau pour faire que ça ne fonctionne pas et que ça ne soit pas accepté. Voilà. Donc appropriation, discussion. Et la bonne maille aussi de décision. Et la bonne maille de décision, voilà. Merci beaucoup. Abordons les enjeux de flexibilité importants puisqu'on a compris que c'était quand même au cœur du sujet. Avec vous, Jean-Marc Olanier, pour introduire cette partie. Il y a souvent un focus marqué sur la décarbonation du mix de production, mais vos travaux, les travaux menés par Accenture pour le compte d'Eure électrique, ont mis en exergue justement l'importance des évolutions en matière d'usage et de consommation et donc ça va avoir un impact sur la flexibilité. Est-ce que vous convenez vous aussi qu'il faut s'attendre à une très forte augmentation de la demande en électricité et dans quelle proportion ? Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, le débat qu'on a montre bien que cette transition énergétique est un débat de société qui implique tout le monde d'avoir une vision de ce mix énergétique dans la durée, d'avoir des gouvernements et des régulateurs qui organisent le processus, d'avoir des réseaux qui soient plus connectés et bidirectionnels. Le point de vue, nous, qu'on prend, c'est que pour que cette transition énergétique se passe bien aussi, il faut que les acteurs économiques changent parce qu'en final, cette transition énergétique, elle va se passer si nous, en tant que citoyens et consommateurs, si les entreprises et les acteurs économiques, si les villes, les territoires changent leur manière de consommer. Je crois qu'en fait, ce qui a été très clair depuis quelques années, c'est que le rapport de RTE comme d'autres rapports ont montré qu'on va se tourner vers un mix énergétique qui sera plus électrique. C'est à peu près clair. Selon les pays, ça sera 50, 60 %, plus ou moins, on verra, mais ça sera la majorité. Donc, il y a une transformation des usages au niveau de la société et au niveau des acteurs économiques. C'est ça qui va se passer. Et pour que ceci se passe, il faut que nous-mêmes, en tant que soit dirigeants d'entreprises, soit citoyens, on change notre manière de consommer et on va créer nous-mêmes ce qui est nécessaire. Ce n'est pas simplement de changer le mix énergétique, c'est que les usages se transforment. Et ce n'est pas la partie la plus simple. Ce n'est pas la partie la plus simple parce que les acteurs économiques aujourd'hui sont confrontés à deux choses qui changent complètement l'économie. Vous savez qu'on va depuis plusieurs années vers une économie plus numérique. On a vu avec le Covid que les choses ont plutôt tendance à s'accélérer de ce côté-là aussi, que ce soit en tant que citoyen, consommateur ou entreprise. Et puis, clairement, avec Fit5, avec les enjeux de la transition climatique, une accélération absolument considérable de la transition écologique. C'est vrai, pareil, pour les citoyens comme pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, la bonne nouvelle, ce que nous, on pense, c'est que ces deux transitions peuvent créer un mouvement positif parce qu'on pense qu'il y a besoin des deux pour que les choses se passent, pour qu'on crée la bonne demande et qu'on crée les éléments de flexibilité. Je vais donner quelques exemples. Tout le monde a parlé de la transition numérique depuis des années. Je ne vais pas revenir là-dessus. Seule chose qu'on peut dire, quand même, c'est que la transition numérique pose aussi des problèmes de consommation énergétique puisque la transition numérique est un consommateur d'énergie. Aujourd'hui, relativement petit, mais dans les projections à 30 ans, peut devenir un acteur considérable. Donc, le secteur du numérique doit aussi faire ses propres efforts en termes de gestion de sa consommation énergétique. Mais ce qu'on pense, c'est que la transformation des usages et quand on discute avec, comme vous l'avez dit, Euroélectrique, quand on discute avec les acteurs économiques, le numérique est considéré comme un des principaux leviers pour faire évoluer la demande. Et c'est en ce sens qu'il y a un lien qui me paraît intéressant. C'est qu'on l'a tous vu. Ça a été mentionné par le ministre. Ça a été mentionné par vous. Première chose qu'il faut faire, c'est l'efficacité énergétique. Et clairement, le numérique jouera un rôle clé dans la mesure, mais aussi dans les utilisations de gestion prévisionnelle de la consommation pour pouvoir faire en sorte qu'on consomme moins. Et on l'a vu dans tous les scénarios, 40% d'efficacité énergétique, c'est absolument considérable dans la transformation des usages de nous tous. Nous tous, en tant que dirigeants d'entreprise ou en tant que citoyens. mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on se mobilise pour rendre tout notre environnement plus intelligent. Première chose, c'est les villes. Mais on parle des bâtiments, on parle des outils de mobilité. Il est impératif que tous ces éléments d'infrastructure deviennent plus intelligents pour pouvoir participer à une gestion de la demande plus flexible, mais aussi plus efficace dans la gestion. Mais il va falloir aussi encore aller plus loin. Il va falloir probablement changer les modèles économiques de nos entreprises et de les modèles économiques de la manière dont on consomme. On parle beaucoup d'économie circulaire. Tous les éléments d'économie circulaire auxquels je suis confronté nécessitent beaucoup de numérique. On parle de la partage, de la mobilité, les outils de mobilité. Tout le monde, si vous habitez Paris, vous voyez bien comment on partage les outils de mobilité. Mais il n'y a pas que les mobilités. Il y a les bâtiments, il y a les locaux. Tout autre outil d'infrastructure que l'on pourra partager vont s'appuyer sur ces plateformes numériques. Donc, en fait, on est dans un monde et on se fait parfois un peu peur avec tous ces scénarios à 30 ans, etc. Mais il va falloir qu'on mette tous ces éléments-là si on veut arriver à faire en sorte qu'en finale, la transition énergétique va se passer avec nous. Avec nous, en tant qu'acteurs économiques. Et il va falloir que les acteurs économiques, soient capables de gérer ces doubles transitions en lien avec les acteurs du secteur de l'énergie qui ont un rôle absolument considérable. Parce qu'on sait bien que quand la demande et la production ne sont pas complètement alignés, ça peut créer quelques problèmes. Et c'est en ce sens que ces deux évolutions nous paraissent aller dans le bon sens et vont permettre de passer cette première étape de 2030 et l'étape suivante de 2050. Et bien justement, nous allons voir comment faire en sorte que la demande et la production soient toujours, en tout cas pour éviter, soient toujours en phase ou en tout cas comment les réseaux, Marianne Léniaud, vont nous apporter encore plus de flexibilité à l'avenir alors qu'ils sont déjà assez flexibles dès aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur ces changements qui s'annoncent ? Alors ces changements, bien sûr, ils sont devant nous mais ils sont déjà à l'oeuvre. Je crois que les réseaux n'ont pas attendu ces instants que nous vivons pour déjà commencer très largement à se transformer. Côté Inédis, nous sommes très fiers parce que ce n'est pas juste notre succès mais c'est celui de l'ensemble de la filière de la première place que nous avons obtenue cette année dans le classement piloté par Singapour Power, donc l'Utility de Singapour qui a un classement Smart Grid Index qui classe 80 distributeurs dans le monde, donc Chine, Japon, Etats-Unis, Europe, parmi 37 pays. Nous tenons cette année la première place. Nous étions autour des 15e dans les années précédentes et ce qui est marqué dans ce bon, c'est précisément cet effort d'adaptation, de digitalisation dont parlait Jean-Marc à l'instant avec des réseaux qui sont de plus en plus digitaux. En fait, on opère pratiquement une double infrastructure, une infrastructure physique mais qui est de plus en plus doublée d'une infrastructure digitale et ça, ça suppose de bourrer le réseau si je puis dire de capteurs intelligents, d'intelligence artificielle, d'automates, dispositifs d'échange entre le réseau et précisément les producteurs de renouvelables et d'objets connectés dont la pierre angulaire et bien sûr, c'est pour ça que nous avons autant progressé et linky parce que quand on, et je crois que c'est une bonne nouvelle de voir que nous arrivons absolument dans le timing prévu et je crois que c'est important de souligner qu'un projet industriel de cette ampleur 4,7 milliards d'investissements au départ réalisés à 4 milliards donc avec 700 millions d'économies arrivent exactement 6 ans après dans le timing prévu avec 34 millions de compteurs déployés à la fin de l'année d'ici fin 2021 et bien c'est aussi grâce à Linky que la France et c'est une bonne nouvelle peut bénéficier d'un formidable outil à la fois pour mieux piloter ses consommations et donc maîtriser sa consommation et sa demande d'électricité et donc dans les scénarios ça a été rappelé il y a autour de 100 terroateurs d'efficacité énergétique dans des scénarios qui sont à la hausse ils intègrent déjà un énorme effort d'efficacité énergétique et pour faire ça il faut être capable et Linky le permet aide l'ensemble de l'écosystème de flécher les opérations de rénovation thermique sur des bâtiments qui en ont le plus besoin en comparant les données ça c'est du côté des clients qui sont pilotés par les fournisseurs sur le marché mais aussi du côté du réseau nous ça nous permet de piloter avec beaucoup plus d'intelligence de souplesse d'adaptabilité et donc dans un rapport technico-économique plus avantageux pour nos clients ce réseau en particulier le réseau basse tension et c'est là qu'on va trouver dans ce pilotage plus adapté je dirais le réservoir la marge de flexibilité qui s'appuie aussi sur des dispositifs réglementaires dont nous sommes heureux de constater qu'ils ont enfin vu le jour avant de parler de production vous souhaitiez réagir oui moi j'aime bien illustrer par l'exemple et je vous parlais tout à l'heure de ce qui se passait donc à la suite de la fermeture de la centrale d'Aramont dans mon territoire on a deux possibilités soit vous baissez les bras vous dites que c'est catastrophique soit vous relevez les manches et vous y allez donc l'ensemble des élus l'ensemble de l'écosystème local c'est relever les manches et on y va et pour parler de flexibilité avec Enedis EDF entre autres on a lancé un projet qui s'appelle Flexitanie et qui répond parfaitement à ces enjeux là dont il y a 4 ans vous en auriez parlé ça relevait de la légende urbaine d'imaginer que des véhicules intelligents étaient connectés au réseau et allaient contribuer à rendre disponible un volume d'énergie à une heure donnée aujourd'hui ça ne relève plus de la légende urbaine ça relève du projet expérimental qu'on expérimente donc en Occitanie ça s'appelle Flexitanie et je suis très heureux de ce dispositif parce que d'abord il est du coup maintenant inscrit aussi dans les scénarios d'RTE donc vous dire le cap qu'on a passé en 4 ans c'est incroyable et vous dire le champ prospectif qui s'offre aussi aux parlementaires que je suis à qui appartient l'énergie qui est stockée dans le véhicule qu'est-ce qui se passe quand on le redistribue sur le réseau qui doit-on rétribuer sur cette partie d'énergie qu'on a pris et qu'on a réinjecté il y a un champ j'allais dire non plus expérimental mais de réflexion sur le plan logistique à avoir qui est incroyable je voulais juste ajouter ce petit exemple-là mais c'est une des solutions qui va venir se plugger se rajouter à ce défi colossal de l'enjeu climatique et énergétique et en tout cas qui semble vous embarquer vous et certainement les citoyens autour de vous qui vous entendent sur ces sujets qui vous passionnent juste un petit mot sur la sobriété énergétique on en a parlé dans les scénarios on peut y aller c'est possible selon vous avec ces systèmes-là oui je pense que vous parliez tout à l'heure Jean-Marc de changer complètement nos habitudes c'est pour ça que côté INEDIS quand on a réfléchi à notre projet d'entreprise qu'on a construit avec les salariés on a discuté autour de est-ce que notre raison d'être si je puis dire c'est le service public de la transition énergétique ou écologique des territoires puisque nous sommes présents partout et l'exemple d'Araman le monde bien c'est un atout ça a été un débat avec les salariés qui disaient énergétique c'est finalement c'est notre métier donc prenons ce mot et finalement on a travaillé ensemble et c'est écologique qui est sorti parce que ce qui nous est adressé comme demande c'est bien sûr être les meilleurs possibles dans notre secteur donc délivrer tout ce dont on vient de parler mais c'est aussi en tant qu'acteur du territoire travailler autrement manager autrement se déplacer autrement consommer autrement avec plus d'économies circulaires mais aussi en intégrant des externalités je crois que la démarche de RTE elle a s'advertué qu'elle est en coût complet tout compris et donc voilà l'efficacité énergétique la sobriété sans la décroissance je crois que là je crois que c'est important et c'est la frontière qui nous rassemble c'est possible en tout cas ça nous mobilise et les leviers technologiques dont on parle on parlait tout à l'heure de flexibilité oui on a besoin de cadres réglementaires et législatifs qui le permettent côté Enedis je le disais on est très content de pouvoir enfin proposer des offres de raccordement adaptées on les appelait intelligentes aux producteurs de renouvelables qui va leur permettre également avec l'expérimentation réflexe qui est en cours dans les postes sources en particulier dans les Landes d'écréter et de se mettre d'accord contractuellement sur un écrètement entre producteurs et réseaux pour finalement éviter quelque part des investissements donc là aussi c'est de la sobriété nous on n'est pas les fous de l'investissement jusqu'au ciel il faut être économe de cela c'est in fine c'est l'argent du contribuable et du client donc je crois qu'intégrer de la sobriété de l'efficacité de l'écrêtement de la flexibilité dans nos visions ça fait partie aussi de notre effort collectif merci beaucoup oui vous souhaitiez j'ai eu beaucoup de questions sur cette sobriété économique comme je parle beaucoup avec des dirigeants d'entreprises en fait en Europe on a à peu près un tiers des entreprises qui ont déjà un plan net zéro validé science based et la bonne nouvelle c'est qu'elles représentent quand même deux tiers des émissions et ça c'est ce que je fais personnellement mais c'est toutes les discussions avec les dirigeants que j'ai en France et en Europe c'est la première chose dans un plan de transition écologique net zéro c'est la sobriété dans les comportements c'est pas simplement de l'offset de planter des arbres c'est d'abord de changer les comportements et nous on l'a fait pour ma propre entreprise on sera nés de zéro en 2025 première action c'est de changer la manière de travailler et je pense qu'il ne faut pas oublier ça c'est que je ne parle pas de décroissance comme l'a dit Marianne je parle de sobriété c'est que la sobriété doit s'imposer à nous tous parce que 40% d'efficacité énergétique c'est un enjeu de sobriété considérable c'est pas un enjeu de décroissance si on veut aller vers la décroissance c'est un autre sujet mais c'est un enjeu et je pense que pour nous en tant qu'entreprise on se doit d'influer sur notre manière de travailler pour avoir une manière de consommer plus sob ça fait partie de tous les scénarios de transition net zéro que j'ai vu dans toutes les plus grandes entreprises européennes merci pour cette précision Xavier Pichazic alors les enjeux de flexibilité en fonction des différents scénarios si on peut y revenir pour conclure cette séquence oui et juste pour rebondir sur ce que disait monsieur monsieur Olanier il reste quand même à faire le bouclage macroéconomique des scénarios de grande sobriété parce que ça c'est la plupart du temps mal documenté et c'est quand même important que dans ces hypothèses là on soit capable de montrer aux français ce que ça veut dire en termes de conséquences ou de croissance économique sur les flexibilités en rebond de ce de ce qui a été dit je crois qu'on peut faire sur les flexibilités le constat qu'on fait sur les renouvelables et sur d'autres choses la France n'est pas très en avance alors quand on se projette en 2050 et qu'on compare différents mix électriques il y a des flexibilités qu'il faut développer je dirais sans regret parce que du point de vue économique on sait que ce sera bénéfique pour la collectivité et puis il y en a qui sont des options celle qu'il faut qu'on développe absolument c'est déjà les flexibilités de consommation mais on n'en a pas encore assez et lorsqu'on se projette entre 13 et 17 gigawatts de flexibilité de consommation dans les différents scénarios c'est quand même beaucoup aujourd'hui si on prend l'effacement en France c'est 3, 3,5 gigawatts donc vous mesurez les cas il y a un deuxième outil de flexibilité c'est les interconnexions ça c'est vraiment sans regret ça permet de la solidarité entre pays européens bien évidemment sur le plan économique c'est absolument préférable à être dans des mondes clos où chaque pays garde ses petites flexibilités pour lui dans nos modèles on se projette à 40 gigawatts d'interconnexion en 2050 aujourd'hui on est autour d'une quinzaine donc vous voyez c'est un ordre de grandeur il faudrait qu'on multiplie les intercos par 3 puis il y a les steps alors les steps on peut en développer en France les multiplier par 2 ce sera peut-être difficile mais en tout cas il y a encore un petit potentiel à aller chercher voilà les 3 grands types de flexibilité qu'on peut développer sans grand regret économique après il y en a 2 autres qui dépendent beaucoup du mix électrique lui-même et qui dépendra cher monsieur le député des orientations politiques qui seront données et finalement du choix donc d'avoir beaucoup de nucléaire demain ou pas les 2 dernières flexibilités c'est les batteries dans nos scénarios il y en a entre 1 gigawatt ou 2 et plus de 20 donc vous voyez que ça change considérablement et ça c'est très dépendant de la présence du solaire dans le territoire et puis enfin des centrales thermiques qui marchent au gaz décarboné c'est pas un sujet neutre on en a besoin pour piloter le système électrique en tant que tel on le considère comme une flexibilité c'est pas un sujet neutre parce que en termes d'empreintes ça peut avoir une conséquence et le dernier ordre de gandor que je veux donner c'est aujourd'hui la France a une vingtaine de centrales à gaz et que dans des mix qui tendent vers 100% renouvelables il faudrait qu'on en ait entre 40 et 60 donc vous voyez qu'il faudrait multiplier par 2 voire par 3 nos installations de centrales à gaz qui bien évidemment demain marcheraient avec du gaz décarboné mais c'est pas neutre et cette dernière flexibilité elle dépend quand même essentiellement de savoir si la France relance un programme nucléaire avec bien évidemment de la production d'électricité qui est pilotable voilà pour le grand panorama des flexibilités mais surtout des efforts qu'il faudra que la France fasse sur les flexibilités j'ai rappelé que le premier c'est la flexibilité de consommation et là bien évidemment ce qui est structurant c'est les dispositifs comme Linky et tous les systèmes d'information qui permettront de piloter cette flexibilité de conso qui est souvent diffuse et donc il faut qu'on aille la chercher au plus fin Merci beaucoup alors un dernier tour de table pour conclure nos échanges je suis évidemment dans les discussions au Parlement le coût d'une stratégie de décarbonation est au coeur de ces enjeux dans le cadre de vos travaux Anthony Sely au sein de la commission des affaires économiques vous avez récemment publié un rapport sur la hausse des prix de l'énergie qui empêche certains de dormir notamment avec des records ces derniers jours que faut-il faire en priorité pour que la transition ne se fasse pas au détriment à la fois de la compétitivité des entreprises on en parlera dans notre table ronde suivante et aussi du porte-monnaie des ménages bien sûr décarbonés décarbonés en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte tellement ça a été dit et répété mais il faut vraiment que chacun prenne conscience que cette situation-là est mortifère pour la France elle est mortifère pour l'Europe notre dépendance aux énergies fossiles le président Pichazic l'a rappelé tout précédemment plus de 60% des énergies qui sont utilisées aujourd'hui sont d'origine fossile pour se déplacer pour se chauffer l'horizon 2050 il faut qu'on arrête tout ça ça se prépare et c'est tout l'objet des mesures qu'on va mettre qu'on met en place mais ce que l'on est en train de vivre là le message que nous envoie le marché c'est l'évidence même de notre dépendance aux énergies fossiles et de l'impérieuse nécessité de décarboner nos économies d'autant que moi je suis convaincu que les entreprises les plus décarbonées seront les plus compétitives de demain et la France en la matière elle a un atout elle bénéficie déjà d'une électricité bas carbone nos voisins européens en ont parfaitement pris conscience donc capitalisons sur ces atouts là et relevons les défis qui se présentent à nous quels sont les défis pour le parlementaire que je suis il y en a plusieurs on a des véritables rendez-vous à des horizons de temps qui sont très très réduits loi quinquennale que votre serviteur a ramené dans la loi énergie-climat mais qui pour moi a été un point d'orgue d'un bon débat démocratique autour des enjeux énergétiques tous les 5 ans voilà un rendez-vous au parlement exactement les deux chambres se réuniront et discuteront de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la stratégie nationale bas carbone il était inconcevable qu'à un moment donné les parlementaires ne soient pas consultés là on a un véhicule législatif on va dire ça comme ça sur un plan un peu technique mais il y a d'autres défis 2025 fin de l'arène si vous commencez pas à réfléchir maintenant à ce qui va se passer en 2025 vous allez vous retrouver au pied du mur en vous demandant quelle est la hauteur du mur donc on a tout un travail de consultation d'ores et déjà à mettre en oeuvre et ce le plus rapidement possible les enjeux de baisse de consommation ça a été rappelé les enjeux d'accélération et d'acceptabilité sur les ENR les volumes sont colossaux et le défi est incroyablement stimulant j'espère l'incarner devant vous aujourd'hui mais il faut aussi se poser la question du rôle d'EDF du rôle d'Enedis dans tout ça quel est l'avenir d'EDF quel est l'avenir d'Enedis dans ce scénario global qui nous amène à mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles c'est un défi incroyable qui s'offre à nous c'est un moment ça a été dit je crois par la ministre tout à l'heure c'est un moment historique moi je suis très heureux d'être à ce moment-là charnière du rendez-vous que la France et l'Europe en règle générale a relevé au regard de ces enjeux climatiques et ces enjeux énergétiques donc on se retrousse les manches on se concerte et on y va dans un temps relativement restreint quand même on y va on a compris qu'il y avait urgence merci beaucoup Xavier Piechazic là aussi pour terminer sur ces scénarios de décarbonation est-ce qu'ils vont vraiment faire exploser la facture selon vous moi je vais faire comme Anthony Seillier j'ai commencé par une page de réclame la neutralité carbone c'est trois fois bien c'est bien pour le climat et on oublie trop souvent mais c'est bien aussi pour la pollution de l'air et pour le bruit un deux c'est bien pour l'autonomie de la France certains disent sa souveraineté mais aujourd'hui on n'est pas du tout autonome ni indépendant ni souverain du point de vue de l'énergie et enfin c'est bien parce que maîtriser ces coûts de production de l'énergie ça protège à terme le consommateur des yo-yo du prix des hydrocarbures qui sont drivés par d'autres que nous au moins si le système de production d'énergie est chez nous on maîtrisera ces coûts alors maintenant donc on va parler gros sous puisque puisque c'est votre demande aujourd'hui le système électrique ça coûte 45 milliards par an en coût complet annualisé les projections les mix qu'on a étudié c'est des mix qui sont issus d'un compromis si on les tire alors en 2060 c'est une meilleure date parce que du point de vue du parc nucléaire c'est une meilleure référence montre que ça pourrait nous coûter entre une soixantaine de milliards d'euros et 80 milliards d'euros par an c'est normal que ça coûte globalement plus cher pourquoi parce que comme on va consommer plus d'électricité il faut qu'on en produise plus donc il faut un système électrique plus gros donc il est plus gros il est plus cher le bon comparant c'est le coût au mégawatt-heure consommé et de ce point de vue là dans nos scénarios le scénario le moins cher envisage une progression en coût au mégawatt-heure de l'ordre de 0% de plus 0 enfin de plus quelques pourcents et pour les mix électriques les plus chers à plus 30 à 35% si on prend la médiane on dit ça pourrait être de l'ordre de plus 15% dans 40 ans c'est pour ça que moi je suis à l'aise pour dire que les coûts de ce système électrique de la neutralité carbone seront maîtrisés il faudra qu'on sache quand même Marianne l'a dit investir entre 750 et 1000 milliards d'euros en 40 ans c'est pas surhumain enfin c'est quand même multiplier par deux le rythme annuel de l'investissement dans le système électrique dernière précision je parle des coûts et non pas des prix et bien évidemment à l'instar de ce que tout le monde a dit ce matin et de ce qu'a dit la ministre bien évidemment il faut qu'on trouve un système pour que les prix se rapprochent de nos coûts puisque la France sera capable de produire une électricité décarbonée à un coût raisonnable notre enjeu maintenant c'est de ramener les prix vers les coûts Marianne Lénio merci beaucoup Marianne Lénio comment vous allez vous y prendre vous pour limiter les coûts quelles sont les options dans les options effectivement pour limiter les coûts donc on a parlé tout à l'heure de l'optimisation la capacité à optimiser les investissements en développant toutes les flexibilités dont Xavier a fait le panorama et c'est un travail commun entre RTE et NEDIS que d'essayer de bien dimensionner ces flexibilités quel que soit leur côté je pense qu'on a un effort aussi de planification de ces investissements et nous avons à coordonner tous ensemble des mailles de prospective et de planification qui sont et on peut s'en féliciter mais elles sont de niveau assez différentes entre une grande planification nationale type l'exercice 2050 mais aussi la maille régionale de plus en plus avec des régions qui revendiquent beaucoup d'autonomie en matière d'énergie en particulier celles qui veulent être net zéro donc tout ça donne des schémas on a ensuite des SRADET des S3R ENR mais aussi la maille j'ai envie de dire hyper locale qui pour NEDIS en particulier va être de plus plus importante Xavier va continuer à assurer la main invisible du grand tout mais nous nous allons avoir à gérer localement des équilibres à chaque instant entre dans des systèmes où il y aura de l'autoconsommation collective individuelle beaucoup plus de voitures électriques moi j'ai pris mon mandat il y a 18 mois l'entreprise était sur la cour le scénario ADEME de développement du véhicule électrique je rappelle qu'il y en a 600 000 aujourd'hui hybrides rechargeables le scénario 2035 c'était 9 millions au bout d'un an de mandat on était à 15 millions et depuis 5455 on est à 17 millions de 600 000 à 17 millions même si on se rate d'un ou deux millions c'est considérable et ça va jouer évidemment surtout quand on en sera au système de restitution de l'énergie de la batterie au réseau ça va jouer sur ces équilibres locaux donc assurons-nous bien que les programmations les planifications sont cohérentes entre elles du niveau hyper local au niveau national Enedis nous opérons un réseau qui est le plus grand européen il fait 35 fois le tour de la terre tous les 4 ans on construit un nouveau tour de terre et on rénove un tour de terre on peut pas prendre des décisions one shot comme ça à court terme pour l'année prochaine donc nous nos scénarios d'investissement optimisants ils sont à 2035 on va les réactualiser pour aller à 2040 puis 2050 donc moi je dirais cohérence dans tous ces niveaux de planification et de prospective concertation locale aussi on en a on en a beaucoup parlé on développe cela et je dirais enfin troisième levier et je me voudrais de ne pas le mentionner la péréquation tarifaire parce que la transition écologique elle doit être inclusive et solidaire ça n'est pas les territoires riches contre les territoires moins favorisés encore moins les citoyens moins favorisés versus les autres et donc on a un formidable outil pour optimiser tout cela répartir ce qui est d'abord un effort national s'assurer qu'il se fasse au plus près des territoires que ce soit l'hyper ruralité ou les métropoles et les besoins sont les besoins des citoyens sont très proches en fait aujourd'hui et la France a fait le choix de la péréquation tarifaire il faut aussi réfléchir à l'évolution des modes de rémunération des infrastructures de réseau ça fait partie de cette optimisation le réseau sera de plus en plus un élément assurantiel qui est là à disposition et donc il faut rémunérer encore mieux cette valeur assurantielle je crois que c'est tous ces leviers qu'on doit mobiliser pour optimiser aussi la facture de nos clients merci beaucoup alors en transition avec notre deuxième table rond nous allons élargir Jean-Marc Olani aux enjeux pour les industries à l'enjeu à l'échelle européenne vous vous accompagnez à Accenture des plus grosses entreprises au niveau mondial peut-être en quelques mots nous dire comment vous percevez déjà le rôle des entreprises et où elles en sont pour les plus grosses d'entre elles en tout cas la bonne nouvelle c'est que je crois qu'on aura besoin de tout le monde y compris des entreprises parce que quand on regarde les enjeux de scénario énergétique au-delà de la production électrique on parle de la plus grosse révolution industrielle probablement qu'on a connue depuis très longtemps et en fait les enjeux qu'on a chiffré avec un certain nombre d'organisations internationales y compris la commission européenne on parle de plusieurs centaines de milliards d'investissements par an pas simplement pour décarboner la production énergétique mais pour décarboner l'économie donc c'est le plus gros investissement qu'on a jamais vu et on aura besoin de tout le monde et je pense qu'il y a deux sujets qu'on n'a pas évoqués mais je suis sûr que vous évoquerez après parce que je pense que des sujets qui vont être clés pour faire cette décarbonation va leur attirer des capitaux pour mobiliser des capitaux sur cette transition énergétique et c'est là que les entreprises vont pouvoir jouer un rôle y compris les entreprises du secteur financier parce qu'on parle d'enjeux financiers qu'on n'a pas connus depuis très nombreuses années qui vont nécessiter de mobiliser l'argent des gouvernements l'argent des acteurs de l'énergie mais ça ne sera pas suffisant il va falloir mobiliser l'argent du secteur économique au sens large pour financer cet investissement et on n'a pas parlé des talents qui va être aussi à mon avis un côté tout à fait enthousiasmant c'est que je pense qu'à un moment où on s'inquiète parfois sur la croissance économique on a potentiellement face à nous une révolution qui va nécessiter et c'est une bonne nouvelle pour l'Europe parce qu'on a des talents de qualité beaucoup d'ingénieurs beaucoup de gens qui sont en vie de s'engager sur ces sujets là et c'est ce que veulent les jeunes ils veulent travailler dans des entreprises à mission qui changent le monde c'est ce qu'on doit faire et on a 30 ans pour le faire et je pense qu'on peut se mobiliser pour y arriver l'Europe est pas mal positionnée on a parlé de la position de la France donc moi je suis tout à fait enthousiaste et je pense que c'est un message positif qu'on se doit donner c'est que les 10 prochaines années et les 20 qui arrivent après sont probablement les plus enthousiasmantes qu'on a connues depuis très longtemps et c'est comme ça qu'il faut qu'on communique parce que sinon on ne va pas tirer les financements ni les talents dont on va avoir besoin et on en a besoin de beaucoup et bien merci je garde le mot enthousiasmant qui quelque part synthétise bien notre première table ronde merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette première table ronde de la matinée